Le Conseil des arts et de la culture de Vaudry-Soulange est fier de présenter le volet vocation trace du programme Traquer la relève artistique et culturelle en émergence. En collaboration avec le Carrefour Jeunes emplois, cette exposition collective de six lauréats, artistes en art visuel, recevront une bourse pour acquérir du matériel et une formation adaptée à leurs besoins dans le cheminement professionnel. La vocation trace, c'est notre volet pré-relève de notre programme Trace, qui veut dire Fraquer la relève artistique et culturelle en émergence dans Vaudry-Soulange. Pour ce volet, on a déjà trois artistes solos qui ont été sélectionnés pour des expositions solos, mais le volet vocation trace, c'est le volet pré-relève de notre programme Trace, et donc qui visent cette fois-ci à faire une exposition collective avec six lauréats. Et donc, dans ce cas-ci, ils ont la chance de développer une exposition collective accompagnée par notre commissaire pour ce projet, qui est Chantal Séguin, qui est aussi commissaire au Musée régional de Vaudry-Soulange. Elles reçoivent également une petite bourse de 100 $ pour se permettre d'acquérir du matériel et tout ça pour produire leur exposition. Et également, elles reçoivent une formation adaptée à leurs besoins, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudry-Soulange. Donc, ça s'appelle Vocation Trace parce que cette mouture, je dirais, de Vocation Trace est dessus de Vocation en or avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Ils ont donc leur programme à eux. Et à l'issue du programme, on en retient, on retient leur certaines candidates de Vocation en or pour développer Vocation Trace. Donc, dans ce cas-ci, on a deux lauréates de Vocation en or du Carrefour Jeunesse-Emploi, et on a quatre lauréates qui proviennent du programme Art-Études au Chêne-Bleu. Donc, elles ont été sélectionnées par un comité et puis qu'on a travaillé avec leur enseignante, Mme Valérie Langlais. Et donc, elles formeront donc ce groupe de six artistes pour présenter cette exposition collective à partir du 23 mars. Et ça sera présenté cette fois-ci à Très-Saint-Rédamteur. Donc, on est très content de s'en aller du côté de Soulanges. Donc, à l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil, à Très-Saint-Rédamteur. Et on aura donc l'occasion de voir leur travail collectivement. Il y a des formations qui sont offertes aussi, qui viennent avec le prix aussi. Et des formations pour affronter, disons, au niveau professionnel, affronter le... Parce que c'est tout un marché, finalement, et c'est pour apprendre des réalités, donc, du métier professionnel. Oui, absolument. Dans le cadre de Vocation Trace, la formation est vraiment adaptée à leur niveau. C'est pour ça qu'on l'offre aussi en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, on leur présente aussi des carrières qui sont connexes à la carrière artistique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est artiste et qu'on ne veut pas simplement être artiste ou faire uniquement ça? Vers quelle carrière ça peut mener? Ça peut mener dans des carrières, dans des musées, dans des galeries d'art, en enseignement. Donc, tout le volet de carrière connecte, c'est également à ce niveau-là. Souvent, il y a beaucoup de questions par comment fixer le prix d'une œuvre, avec quels critères établir tout cela pour vraiment avoir un bon départ. Mais de façon générale, c'est vraiment une formation sur la gestion de la carrière artistique, mais vraiment dans les tout débuts. Donc, Vocation Trace, c'est la quatrième année qu'on le fait. Donc, c'est vraiment en collaboration avec nos trois lieux qui accueillent les expositions solo. Donc, avec la Maison Tressler, le Musée régional de Vaudreuil-Soulange, également, on a eu depuis l'an passé le pavillon Wilson de Côteaux-du-Lac qui s'est ajouté aussi. Et donc, voilà. Donc, ça fait quatre ans qu'on développe ce programme. Et on est très fiers parce qu'à chaque année, on est capable de se multiplier aussi dans la région, d'aller dans plusieurs endroits. Et puis, nous, on a beaucoup d'ambition pour ce programme. Pour l'instant, il est en art visuel, mais on aimerait développer possiblement un volet art de la scène, un volet premier roman. Donc, d'y aller dans toutes les disciplines. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'oriente pour les prochaines années. Donc, pour l'année 2021, on s'est dit, bien, on lance quand même l'appel. On recrute nos artistes dans nos trois lieux et dans notre lieu pour l'exposition collective. Et puis, on soit prêts à faire face à toutes les éventualités, vu qu'on avait pris ce virage numérique en 2020. Donc, dépendamment de comment la situation, les règles sanitaires sont en cours, on pourra s'ajuster. Mais les expositions vont vraiment être présentées dans les lieux. Maintenant, comment on y aura accès, quelle diffusion on en fera, ça, on va s'ajuster. Mais c'est certain que les expositions vont être présentées et qu'on trouvera un moyen de les présenter virtuellement dans notre galerie si ce n'est pas possible de les visiter en vrai. Nos lauréates, je prends le temps de les nommer. Alexandra Hayes, qui est native des Cèdres. Marc Soleil-Poliquin, qui est de Saint-Zotique. On a Madison Hayes, qui est de l'Île-Pérot. Gabrielle Lalonde, de Notre-Dame, de l'Île-Pérot. Ariane Pomerleau, de l'Île-Pérot. Et Pamela Zagne, de Pincourt. Alors, on est très chers-belles et on aura hâte de voir notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada